mon bruc en plume plume bonjour bonjour coucou les filles aujourd'hui je me retrouve pour vous parler de la Sephora Box qui se présente comme ça en fait la Sephora Box on entend parler pas mal depuis quelques mois et à chaque fois ça tombe c'est pas tous les mois donc c'est Sephora qui offre la Sephora Box au bout de 80 euros d'achat vous avez un code à mettre et vous pouvez du coup l'obtenir sauf que c'est vraiment dans un temps imparti donc je sais pas ça dure peut-être une semaine ou 15 jours et il y en a très peu donc l'offre est vraiment limitée puisqu'il y a très peu de box et donc il faut vraiment être rapide et vraiment tomber dans le moment où on fait des achats aussi sur Sephora pour 80 euros donc là ça tombait bien puisque j'avais des achats de Noël à faire et ça fait quelques temps où j'essayais de faire attention à peu près à quel moment elle allait tomber parce qu'ils nous préviennent pas et donc le mail le mail il est tombé et du coup j'ai cliqué tout de suite et j'ai fait mes petits achats pour avoir la Sephora donc qui s'est présenté comme ça et franchement c'est une box qui est gratuite même si vous l'avez au bout de 80 euros d'achat vous avez pas de frais à payer en supplément et c'est toujours super sympa parce que vous avez plein de miniatures et des full size hop donc que je vous présente donc en fait voilà il y avait plein de plumes alors laissez tomber voilà quoi donc une espèce de de truc qui perdent si plus tout va bien donc en fait juste après vous pouvez faire le minage mais c'est quand même plutôt sympa de recevoir c'est comme si en fait vous commandez les cadeaux pour Noël et vous recevez aussi quand même un petit cadeau qui fait plaisir donc pour ouvrir en fait une fois que tout ça s'était mélangé du coup dedans donc vous avez un petit livret les secrets de beauté donc c'était Lady Baroque comme un peu leur packaging ou voilà c'était vraiment le moment de Noël donc voilà après vous avez vraiment de la pub pour les cadeaux de Noël vous avez une petite carte comme ça comme une carte postale Sephora à calendrier avec les produits pas mal qui sont dedans d'ailleurs alors pour commencer quand je l'ai ouvert j'ai trouvé un 10-esfoliant visage de chez Sephora donc le but est d'appliquer une mousse ou quelque chose un nettoyant visage et en fait il y a des petits picots sur la gomme où vous allez passer comme ça ça vous fait un petit exfoliant avant de mettre un masque qui m'ont envoyé d'ailleurs le masque le masque régénérant à l'huile rare de figue de barbarie de Christophe Robin donc c'est assez connu j'adore l'odeur c'est comme un parfum vraiment un parfum comme si vous mettiez un parfum Dior ou autre franchement l'odeur est super forte donc c'est un masque régénérant donc ce masque combine trois actifs naturels pour une action régénérante profonde et durable donc régénérante ça va vraiment après le gommage déjà on a renouvelé on a éliminé les cellules mortes donc ça va régénérer les nouvelles cellules donc on voit la voilà donc comment il est ce petit et bien il y a 50 ml dedans 50 ml ensuite la Urban Decay Eyeshadow Primer Potion anti-âge celle-ci donc voilà toutes les petites explications le le pourquoi du comment on a besoin de mettre la potion c'est à dire que ça fait ça sans potion et avec la potion ça fait ça tout voilà voilà avec une miniature dedans en plus anti-âge donc ça peut être pas mal de la tester bah oui les filles je suis jeune je sais mais bon faut quand même que je commence un petit peu pas trop mais un petit peu ensuite j'ai une petite miniature du parfum Repeto aux toilettes donc je pense que ça ça va être très très mignon oh je suis trop chou donc franchement franchement je sais pas si vous voyez bien voilà j'essaie d'être quand même rapide parce que alors là on a de la miniature de chez Miniature ça s'appelle Rapid Dry vernis de protection séchage rapide de chez OPI donc ouais elle est tout petite voilà c'est vraiment un vin de protection pour les ongles bah ça tombe bien parce qu'il m'en fallait un et je n'en ai pas ensuite nous avons un nettoyant doux de chez Shiseido ouh 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 comment je le prononce ça ne s'arrange pas alors il y a quand même 30 ml donc je pense c'est un full size il y a 30 ml dedans voilà donc je vous en reparlerai j'essaierai de l'utiliser c'est un nettoyant tout doux donc c'est parfait parce que j'ai une peau sensible en plus je ne vous explique pas ma peau en ce moment elle est juste bah horrible pourtant je l'hydrate et tout mais j'ai quand même je ne sais pas pourquoi il y a des boutons qui se pointent ça doit être le changement de l'hiver donc du coup j'essaye de bien la protéger donc ensuite j'ai un autre parfum de chez Prada Candy alors ça c'est trop chou je ne sais pas comment il sent par contre ah ça sent trop bon hum oh là là ah j'adore l'odeur ça sent super bon ensuite de chez Bioderm pour hommes nous avons un total perfecteur hydratant optimisateur de peau bah oui ils en envoient quand même pour ces messieurs donc si vous avez un papa votre chéri voilà voilà votre grand-père hydratant optimisateur de peau très bien ensuite vous nous envoyez aussi le super gommage corps de chez Sephora de chez Sephora donc quand même ça c'est un full size en 50 ml donc c'est quand même pas mal quand vous avez 80 euros à dépenser vous savez que vous allez les dépenser c'est le moment parce que franchement c'est quand même gratuit vous avez quand même pas mal de produits dedans ensuite vous avez la bébé crème au ginseng de chez Herborian 5 en 1 crème de teint soin transparence effet peau de bébé donc ça je dès que ma bébé crème elle est finie je vais l'essayer en plus elle a un SPF de 25 donc c'est assez sympa il y a 15 ml ça c'est sûr que je vais l'essayer je vais pas l'ouvrir je vais vraiment attendre ensuite oui il y a beaucoup 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 de choses ah oui nous avons un petit fard à paupières du coup c'est forain super sympa pour les fêtes super super sympa c'est un or mais presque marron il est vraiment bronze ensuite j'ai un full style donc de Make Up For Ever crayon paupières waterproof aqua shadow donc c'est vraiment de chez Make Up For Ever professionnel et donc si t'as un crayon un peu jumbo je pense ouais crayon paupières que vous pouvez donc estomper cette couleur là donc je pense que estomper ça peut être pas mal c'est vraiment sous forme de crème c'est un crayon comme ça donc ça c'est super sympa c'est quand même de chez Make Up For Ever ensuite vous avez je sais pas ce qu'il c'est un baume yeux régénérant complet de chez Eye Renewal Baume ça sent bon aussi ça c'est pour les yeux c'est juste génial parce que le mien est bientôt fini voilà donc c'est super sympa surtout pour les yeux on en met pas beaucoup il y a 7 ml dedans ensuite ça c'est quoi c'est une crème métamorphosante redensifiante anti-âge de chez Garantia mystérieuse mille et une nuit alors franchement c'est un petit petit testeur il y a 6 ml dedans elle a l'air d'être toute douce donc voilà je vais m'empresser de tout essayer ensuite j'ai une miniature de chez Valentino donc c'est aqua floral Valentina oh c'est trop chou la petite bouteille du coup avec oh c'est trop mignon je suis pas une nabeau c'est trop chou moi voilà j'aime le parfum super ensuite on a un truc pour homme encore eau de la coste j'ai une eau de la coste j'ai 8 ml dedans donc ça je vais le donner en plus j'aime beaucoup les parfums pour homme j'en mets pas parce que mais tout ce qui est Hugo Boss c'est trop bon ensuite ah j'ai un petit rouge à lèvres éclat de chez Clarins il s'appelle rouge éclat super sympa petite miniature toute mini super jolie voilà un petit peu de rouge à lèvres dedans pour essayer pour tester la couleur doit être hyper sympa hyper nourrissante génial un espèce de bois de rose la description des couleurs que je vous fais ensuite du coup il ne doit plus rester grand chose alors encore un parfum de chez Lolita Lempica donc franchement ça fait énormément de testeurs et quelques full size donc c'est juste génial avec des petites bouteilles des petites miniatures super jolies comme celle-ci elle est vraiment magnifique donc de chez Lolita Lempica ça permet en plus de découvrir plein de parfums donc c'est juste génial et ensuite pour finir The Pore Professional The Professional avec mon accent de ouf de chez Benefi donc il est assez connu celui-là sur la toile c'est vraiment une crème qui va faire réduire vos pores qui va effacer vos pores enfin effacer réduire l'apparition des pores dilatés sur le visage surtout quand vous avez une peau grasse c'est juste très génial c'est juste génial donc tout le monde en parle en ce moment donc ça va me permettre de le tester donc je vais l'utiliser c'est là où j'en ai vraiment parce que je ne l'ai pas sur tout le visage peut-être quelques endroits sur la zone T où je vais pouvoir l'utiliser donc je suis hyper contente de cette petite box c'est franchement un plaisir voilà elle est gratuite donc franchement vous voyez si vous êtes inscrite dans les cartes Sephora faites attention à vos mails tous les 2-3 mois en général il y a une box et du coup j'essaierai moi de y faire hyper attention et de vous mettre de vous mettre le lien sur ma page Facebook ou sur mon blog quand j'aurai l'information du moment comme ça au moins si vous me suivez vous pourrez du coup le savoir en même temps donc là ils me mettent aussi toute une liste descriptive de ce que j'ai donc franchement ah j'avais oublié quelque chose parce qu'en plus je l'utilise depuis c'est la seule chose que j'utilise depuis que je l'ai reçu c'est le Giorgio Armani Eyes to Kill mascara donc Armasil volume et longueur donc en effet il est super bien bon après je suis hyper difficile en mascara il est bien franchement il est bien je suis pas non plus aux anges mais j'aime beaucoup la brosse donc je l'aime beaucoup de toute façon je vais vous faire une vidéo dans pas longtemps je pense une fois que j'aurai utilisé tous les mascaras que je voulais faire je vais faire une vidéo sur le comparatif de tous les mascaras et mon top mon top 5 des mascaras que je préfère et des flops aussi pourquoi pas je pense que dans les mascaras on s'y perd un peu et puis c'est ultra personnel donc après moi en fonction de mes cils je vous dirais ce qui est le mieux voilà les filles bah écoutez je vous retiendrai au courant de certains produits de ce que j'en pense n'hésitez pas à vous me poser des questions si vous avez certains de ces produits et me dire voilà ce que vous voudriez si vous voudriez que je vous dise voilà certains conseils pour les appliquer ou autres et ce que j'en pense si vous voulez les acheter donc n'hésitez pas à tout me dire en commentaire ou sur ma page Facebook ou sur mon blog il n'y a pas de soucis j'y répondrai n'hésitez pas à partager la vidéo si vous n'avez pas marre de me voir voilà que je continue mes vidéos c'est toujours un plaisir de vous faire des vidéos et voilà vous êtes plusieurs à me suivre et à me poser plein de questions à me demander des conseils et ou alors à me dire voilà j'ai fait ce tuto ou j'ai fait cette idée coiffure ça m'a bien aidée ou j'ai appliqué tel conseil pour le soin et franchement ça ne peut pas plus me faire plaisir puisque je ne fais pas ces vidéos là pour gagner d'argent puisque je ne gagne pas d'argent du tout je ne le fais pas du tout pour ça je suis juste une grosse passionnée de la cosmétique et une ancienne esthéticienne qui fait que j'ai encore envie du coup de partager mes connaissances et voilà et ma passion avec vous donc donc voilà je vous fais plein de gros bisous je vous remercie tout coeur de me suivre et je vous dis à la prochaine vidéo je vous remercie tout je vous remercie tout